C'est l'histoire d'Ivan Colonna, berger, assassin de préfet, qui a fini tué par un autre détenu dans la prison d'Arles. Colonna, c'est un nom, un visage, une tragédie corse. Avant d'être l'homme le plus recherché de France, il a vécu une enfance paisible dans le sud de l'île. Son père est un homme de gauche, républicain, sa mère est bretonne et communiste. Il n'est donc pas tombé dès son plus jeune âge dans la marmite nationaliste. Mais en 1976, alors lycéen, il doit suivre ses parents à Nice, où son père est promis à un siège de député. Son bac en poche, il s'inscrit à la fac pour devenir prof de sport, mais la Riviera ne lui plaît pas. A l'université, il ne fréquente que des Corses déracinées comme lui. Sur l'île, le Front de Libération Nationale de la Corse, le FLNC fait de plus en plus parler et exerce une certaine fascination sur lui. Aucune banque n'a été oubliée pour cette énième nuit bleue. Sur 32 charges posées, 5 seulement n'ont pas explosé. Après l'été 81 passé dans son village de Cargèze, Yvan Colonna décide de ne pas rentrer sur le continent. Il arrête ses études et fait quelques petits boulots sur l'île comme maître nageur et encadre aussi le club de foot local. Son rêve est de devenir berger. Il l'exhausse avec un ami. Ils achètent 100 têtes de bétail et se mettent à retaper une bergerie dans le maquis. Les journées commencent tôt et finissent tard, mais Yvan Colonna est chez lui et il peut exercer un militantisme discret et résolu. Nous, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple corse ne soit plus en situation coloniale à tous les niveaux. C'est le peuple corse qui fera son choix, à savoir indépendance ou autonomie ou statu quo. Les nationalistes s'entretuent alors dans une guerre fratricide. Ils décident de prendre du recul, mais restent habités par le rêve d'une Corse indépendante. Yvan Colonna est attiré par une nouvelle faction du mouvement baptisée le groupe des anonymes, des puristes de la cause qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Bonsoir, le préfet de Corse a été abattu il y a deux heures à Ajaccio. Claude Erignac, le plus haut représentant de l'État dans cette île, a été abattu en pleine rue. Le 6 février 1998, en début de soirée, le préfet Claude Erignac est abattu de trois balles dans une rue d'Ajaccio, une dans le dos, deux dans la nuque. Le groupe des anonymes revendique cet acte qui crée une onde de choc sur l'île bien sûr, mais aussi sur le continent. L'enquête démarre mal, l'affaire est très sensible et sur le terrain, c'est la guerre des polices. Au printemps 1999, un peu plus d'un an après l'exécution du préfet, le nom de Colonna apparaît dans l'enquête. Ce sont d'autres membres du groupe des anonymes arrêtés qui l'ont dénoncé. Le berger prend les devants, puis du recul, il livre une interview à TF1 où il clame son innocence. Je suis toujours nationaliste, j'ai quitté le mouvement nationaliste depuis 1995, je ne milite plus, on m'accuse de faire, moi je dis qu'une chose, prouvez-le, prouvez-le. Moi je suis serein par rapport à ces accusations. Dès le lendemain matin, il part en cavale, juste avant l'arrivée des policiers. Elle va durer 1503 jours. On le signale en Amérique du Sud, en région parisienne, en réalité il n'a jamais quitté l'île, entre une planque dans un appartement du centre-ville de Bastia, une maison isolée au-dessus de la plaine orientale et une bergerie nichée dans l'extrême sud de l'île, au-dessus du golfe de Propriano. C'est là que le raid va l'arrêter le 4 juillet 2003. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, l'annonce en direct au cours d'un meeting. La police française vient d'arrêter Yvon Colonna, l'assassin du fréquence de l'île. Yvon Colonna passera trois fois devant une cour d'assises, jugé trois fois coupable, sans avouer, et il sera finalement condamné à la prison à perpétuité. Il purgeait depuis sa peine à la prison d'Arles. Footing, musculation, lecture, partie d'échec, son quotidien était celui d'un détenu longue peine et il ne posait aucun problème aux surveillants de la prison. Le 2 mars 2022, il est violemment agressé par un co-détenu dans la salle de sport. Les gardiens sont absents. Face à son jeune agresseur radicalisé, Colonna ne peut pas résister longtemps. Il est tabassé, puis étouffé. Et après trois semaines de coma, il s'éteint à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Son agression puis son décès provoquent des manifestations très violentes sur l'île. Son corps est finalement rapatrié à Cargès, où ses obsèques ont lieu devant une foule compacte. 24 ans après son crime, le berger jouissait d'une certaine fascination auprès des militants. Ivan Colonna, un assassin devenu martyr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada